On se retrouve avec Eif pour la partie 2 de Stellar Blade, où on avait arrêté sur la première partie où on avait affronté le boss, le premier boss du jeu, oui, très très belle vue. N'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu les amis pour soutenir cette vidéo, et j'espère qu'en tout cas le let's play vous plaira davantage, donc on va continuer notre aventure. Ce jeu est vraiment sympa pour l'instant, j'espère qu'il sera de mieux en mieux. Ok, on va examiner ça. Souvenir du Légionnaire 204, j'ai survécu, oh là là, je vous laisse lire, on va éviter de le prononcer ces trucs-là. Alors là, il y a un ennemi, là, ok. On a débloqué un nouveau pouvoir, le honte de choc, je viens de l'utiliser, vraiment sympa. Euh, ce serait pas mal de protéger Krakot. Ouais, il faudrait se protéger, hein. Alors, tac. Bon, on a encore un peu de vie, hein, donc on va éviter de trop gaspiller. Oula ! Ouais, j'avais plus de vie. Tout le monde en récupérait un peu. On a récupéré quoi ? Esospin. Permet de définir le style de combat d'Ave. Wow ! Combiner divers esospin pour créer le style de combat de votre choix. Utiliser une console de réparation dans un camp. Ok, on va faire ça après. Alors, par contre, les trucs qui sont au sol, je n'arrive pas à les récupérer. Ah, il faudrait peut-être que je mette butin automatique ramassé, ça sera peut-être mieux. Parce qu'il faut que j'appuie R2 à chaque fois. Je l'avais vu au début, je ne l'avais pas activé. Peut-être dans le jeu. Butin, voilà, automatique, je vais mettre sur activé. Ça sera plus simple, ça va se ramasser automatiquement. Parce qu'il appuie R2 à chaque fois, c'est un peu relou. Logiquement, voilà, ça a été ramassé. Impeccable. Alors, ça, c'est avec les boucliers. Ok, ça, c'est nickel. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir, ce coffre-là. J'ai l'impression, je pense qu'il faut un mot de passe ou un truc comme ça, ouais. Il ne faut pas l'ouvrir, non. C'est parti. Donc il y a une cellule de la fusion. Je pense pas qu'on est au bon endroit. C'est là. Récupérer un peu de vie. Ah j'en ai plus des potions continues. Ok, il faut vraiment que je fasse attention. Ah, il m'en manque une. Ok, la voilà. Ok, la voilà, notre petit camp va pouvoir améliorer notre compétence. Ok, je vais me rasseoir. Bon, de toute façon, il n'y avait pas d'ennemis là, donc... Hop. Les petites compétences. Euh... On n'a pas de SP. Non, on n'a pas de SP. Donc là, il faut vraiment qu'on retrouve un autre camp. Pour... Pour tout changer là. Au pire, il faudrait que je remonte en haut. Ouais, non mais non. Pas grave. On va avancer, on verra bien. Voilà, il se passe quoi là ? Waouh, magnifique. Enfin, il y a des sacrés boss dans ce jeu-là. De toute taille. Juste vraiment magnifique. Oh ! Je m'en doutais qu'il allait me foncer dessus, lui-là. Réveille-toi ! Et je me protège, hein. Je me protège pas au moins. Ok, ça c'est fait. Ah, je suis en combat. Que tes souvenirs perdurent, pour toujours. Ah, trop tard, t'es mort. Ok, on l'a, le truc, là. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire, là ? Échec. Ressayer. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, d'accord, ok. On va récupérer le module d'amélioration pour le drone. Oh, il y a encore pas mal d'ennemis, là-bas, là. Bon, on va récupérer le téléphone eigentlich. Ah-ouf ! Bon. 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 Ok, là je reviens au début. Donc là, à 170 mètres. Ok, c'est tout droit. Ah, peut-être monté par là. Eve fait du Assassin's Creed. Ok, et après je fais quoi ? Je ne sais même pas pourquoi je suis monté. En fait, je ne sais pas du tout pourquoi je suis monté là, il n'y avait rien. Oh ! Alors les ennemis qui t'attendent, c'est tellement vicieux dans ce jeu. Ok, je ne l'ai pas fait. Alors, on m'a demandé c'était quoi comme style le jeu ? Bah, je vous avais dit sur la démo, c'était un peu du Bayonetta avec du Sekiro souvent sur la parade. Et plus qu'on avance, c'est clairement du Mezzaball. Mais avec un petit mélange de soul-like. Après, je suis en mode histoire. Mais ce n'est vraiment pas pour l'instant très compliqué en termes de difficulté. On est loin d'un vrai soul-like. Mais après, je n'ai pas choisi la difficulté normale. Donc là, je suis vraiment en difficulté pépère. On m'a demandé. Donc je vous réponds clairement. Je ne sais pas du tout. Là, je suis vraiment en mode histoire. Le boss, je n'avais pas forcément bien galéré. Mais on a quand même des mécanismes qui ressemblent pas mal à du Sekiro sur la parade. Et il y a du soul-like parce que quand on va dans les camps, les ennemis réapparaissent. Donc on est clairement à du soul-like. Après, on n'est qu'au début du jeu. Donc on est à peu près, je ne sais pas exactement, à tout casser, à une heure de jeu, même pas. Donc c'est quand même assez compliqué de voir en termes de difficulté. Mais j'ai choisi le mode histoire. Et clairement, il paraît que si on change de tenue, on prend une tenue un peu plus sexy, le jeu renforce la difficulté. Donc à voir. Là, vous avez vu, j'ai choisi par l'assistance. Ça veut dire, quand il y a les auras jaunes des ennemis, j'ai un temps de 2 à 3 secondes pour utiliser la compétence qui me demande. Mais ça, si vous la désactivez dans les options, le jeu devient un peu plus dur. Ok, réveille-toi. Et comme je vous ai dit, je fais le mode histoire tranquillement, sans me prendre forcément la tête sur Stellar Blade. On verra par la suite si j'augmente la difficulté. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt honnête. En termes de difficulté, je trouve ça normal. Je ne veux pas que ça soit non plus très dur pour perdre trop de temps. Surtout, c'est pour vraiment voir le mode histoire. C'est vraiment pas pour galérer sur des boss pendant 3-4 heures, surtout qu'on est en vidéo. On n'est pas en live. Encore je serai en live, encore ça ne me dérangerait pas de jouer en difficulté extrême. J'aime bien quand la difficulté est bien dure. Par exemple, je vais prendre un nouveau jeu qui sortira en mois d'août. Black Meat Wokong qui va sortir au mois d'août. Celui-ci, je ne pense pas qu'on aura une difficulté. Et je pense que la difficulté va être bien coriace. Peut-être que celui-ci, je le ferai peut-être en live. Je ne sais pas. Ça dépend des jeux en gros. Parce qu'il y a des fois des jeux qui sont bien coriaces. Je préfère les faire en live qu'en vidéo. Simplement pour éviter une perte de temps. Surtout si on doit rester 3-4 heures sur un boss. On va vous dire que ce n'est pas très marrant pour vous. Pour les personnes qui regardent les vidéos. Parce qu'on me demande pourquoi aussi. Des fois, je ne demande pas la difficulté sur les vidéos. Je préfère être honnête aussi avec vous. C'est tout simplement. Je n'ai pas envie que vous restiez sur la vidéo pendant 2 heures. Je trouve ça pas intéressant pour vous. De rester pendant 2 heures sur les vidéos. À me regarder en train de mourir tout le temps. Encore, en live, ça passerait. Mais en vidéo, c'est compliqué quand même. À part faire des cuts et couper les séquences où je meurs. Mais je trouve ça pas très intéressant. Et après dire, tiens, je suis mort que 30 fois. Ou je suis mort que 0 fois. Tu sais, on peut... Ouais non, je sais pas trop mon délire. Allez, on va passer par là. Donc voilà, en tout cas, j'étais honnête avec vous. Je vous l'ai dit. Euh... On passe par ou par là ? Et j'ai pas eu le temps de le faire. Par contre, ça met longtemps pour se réveiller là. Ok. Euh... Là, il y a un camp qui est juste au-dessus. Ok, faut qu'on passe par là. Oh ! Vraiment sympa les petites séquences comme ça qui changent tout le temps. Nagir rapidement ou plonger. Oh ! Je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants là. J'en sais jamais. Alors. Hop. Je me trompe. Carré pour nager. Ah ! Il faut un mot de passe. Il va falloir le trouver. Enfin, ici, le mot de passe, il est lent. Ok. Je vais recevoir le signal d'une nouvelle unité. Le protocole ELVE vient de commencer. Les anges de la mort vont descendre de la colonie. Ils vont éliminer les naktibas de la surface de la terre et nous sauver. Le salut de la matriarche est proche. Je reconnaisant d'avoir survécu à toutes ces années d'enfer. Voici le code. Je te remercie beaucoup. Faut que je remonte à la surface. Alors, astuce. J'ai perdu un peu de temps. Je vais remonter. Après. Annulé. Je vais remonter à la surface. Hop. On va récupérer un peu. Voilà. Là, on peut y aller. Alors, c'est celui-là. Ok. Après, c'est le B. Après, c'est le U comme ça et le K. Ok. Après, c'est celui-là et le B. Ok. Il se passe quoi ? Ah bah non, la porte juste à... Ok, ok. Allez, on récupère. Vraiment stylé, franchement. Les graphismes, l'ensemble du jeu en lui-même. Je le trouve tellement intéressant. Oh, une petite Bitcoin, ça. Eh bah, c'est là, du coup, on va pouvoir, je pense, améliorer notre arme. Pas trop. Console de réparation. Ouh, on va mettre des mods ou autre comme ça, non ? J'ai vu un truc. Alors, augmente les dégâts critiques. Ouais, c'est ça. Donc là, amélioration de la puissance de Have. On n'a pas de module d'expansion de l'injecteur encore. Non, on n'a pas. On n'a que le noyau de l'arme, c'est ce qu'on a chopé tout à l'heure. Comme ça, on passe en puissance 3. Oh, on passe à 530. D'accord. Augmente de 27% la puissance des enchaînements de niveau 2 ou plus. Il nous faut des nano-éléments. D'accord, on n'a pas assez. Il faut qu'on en récupère. Je ne sais pas si on a du SP. Si on a deux points. Ok, sur l'attaque. Donc là, ce qu'on peut faire. Maintenez triangle et après triangle. Ça, on va le prendre. Par contre, ça vaut deux points. Alors ça, c'est le magasin. Recette les PC. L'arbre de compétence. Ouais, ok. On s'en fiche un peu. Voilà, les potions de continu. On va s'en acheter. On va s'en acheter deux. Ça coûte 600 en or. Ok. C'est bon. On peut aussi acheter des grenades. D'accord. Bon, les petites potions de continu, c'est pas mal. On va prendre ça. Du reste, on va le garder. On va se poser un peu les fesses. Sur la chaise. Non. Non. Tout le monde a dû croire. Mais... Il faut dire que la matriarche ne peut pas tout savoir. Donc... Il y a d'autres survivants ici. Comme toi. Hum. Oui. Mais c'est rare de les croiser. La terre demeure dangereuse pour les humains. Hum. Intéressant. Allez. On va passer par là. Enfin... On y est. Où est le module de transport ? Essaie d'activer le panneau du monorail. Il n'y a pas de courant. C'est pas grave. Va voir la salle de contrôle sous les escaliers. Alors, choisir la puissance et de position. Il y en a combien là ? Euh... 3, 6. Et là, il y en a 4. Ah, il en manque un là. On y a avait tout infrité. L'applicitations. On y a 4. Ils sont paris. . Si Dominique... on y a 12... Thiers. C'est parti. ... ... Eh bah dis donc, c'est assez compliqué hein. ... C'est assez compliqué. Quelque chose vient vers nous. T'inquiète pas, c'est de mon oreille. Cet appareil antique est notre moyen de transport ? Alors, après toi. ... 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 Alors un SP, on peut aller dans la branche survie, augmente la quantité d'énergie de bêta récupérée en 4 parades parfaites, maintenir carré après une esquive parfaite, ouh ça ouais, ça s'arrête pas mal. On va l'acheter. On peut passer là, ou là aussi j'ai vu. Je sais pas y'a quoi là. Non ça c'était pas logique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir encore augmenter la puissance. Donc là c'est quoi ? C'est l'augmentation de l'énergie bêta max. Ok c'est pas la même celle-ci. On a récupéré. Et là on a récupéré la puissance d'attaque. On va pouvoir encore augmenter la puissance d'attaque la puissance d'attaque, ouh... Ah, on peut pas sauter comme ça. Re-monter là. Ah, on peut pas sauter comme ça. Re-monter là. Re-monter là. Re-monter là. Ok, l'ordre d'Artemis. On a récupéré le mot de passe. Si le système de sécurité s'enclenche, on ne pourra jamais entrer. On va devoir rétablir le courant. J'ai analysé les identifiants. Regardons autour du monument de la victoire d'abord. Les escaliers mènent à la salle de contrôle. Ah. On en a pas. Ok. Ok. Eh oui. Il faut qu'on en trouve une. Ok. Je sens une cellule à fusion pas loin. Ok. Ok. Juste derrière je pense. Ok. 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 K. Et le K. Et le K. Voilà. La cellule à fusion. La voici. Ok. Ok. Ah ok. 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 Je vois que ça va pas être si facile que ça. Il y aura un boss qui va arriver, je sais pas. Ah non. C'est pas ça. On va descendre jusqu'au hall des archives. Oh une grande salle veut dire forcément boss, non ? C'est vachement vide donc je pense qu'il y'a un gros truc qui va arriver là. C'est comme dans un rêve. Maintenant il faut qu'on trouve l'hyperdrive. Au début du 22e siècle, la vie de l'humanité fut menacée par le réchauffement climatique avancé. La matriarche qui avait prédit cette situation s'assura de pouvoir relever ce défi. Le processus d'adaptation nécessitant des milliards d'années opéra en un instant. La cellule corporelle prit la place du cœur, permettant de survivre dans des environnements sans eau ni oxygène. Grâce aux avancées en matière de biotechnologie et nanotechnologie, la vieillesse et la maladie devinrent des préoccupations du passé. Ceci permit des avancées vertigineuses dans le développement en milieu dangereux et dans l'espace. Nous pouvons désormais supporter la pression des fonds abyssaux et même nous aventurer hors des stations spatiales sans combinaison. Les meilleurs espoirs pour la survie de l'humanité reposent sur la matriarche. Profitez de l'harmonie et de la prospérité d'Eidos VII, la première ville créée par la matriarche. Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Adam, tu as compris quelque chose ? Le passé de l'humanité fut enterré avec la dernière guerre. Cette vidéo doit dater d'avant cette époque. Hypercellule. C'est ce que tu cherchais ? Oui, tu peux... Génial ! On a atteint notre premier objectif. Partons, avant qu'il n'y ait plus de courant. On a réussi. On a l'hypercellule. Cela va nous être très utile. Eve, merci. Euh... Ok. Alors, tu peux me dire où est le Nightyba Alpha ? Bien sûr. C'est pas loin. Ok. Bon, on est parti. Oh. Le voilà. Waouh. Magnifique. Réveille-toi. 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 Mais ouais, ça c'était pas bon, ça. Oh là, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie ! Tu vas finir totalement exténué, avant même d'atteindre l'Alpha. Ok, c'est pas parlant. Oh. Encore un noyau. Allez, on! Bien. Bien. Non, c'est très dur. Parfait. Bon, c'est quoi? Tu vas même bien. Réveille-toi, Bouton. C'est caillant. Oh, ils sont quand même bien balèzes. Oh, c'est parti. Bon bah je pense qu'il faut sauter dans l'eau, hein. Euh non, il fallait pas sauter dans l'eau, il fallait monter à l'échelle. Bah j'aime bien parce que quand on monte, vous voyez vous avez pas la vue comme ça, direct, on vous met la vue comme ça directement automatiquement. Ok, il faudra passer par là, mais du coup on va s'arrêter là. C'est là nous pour cette vidéo, donc on va sauvegarder ici. Et en tout cas j'espère que cette partie 2 de Steeler Blake vous a plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure. Sur ce, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...